salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel dans ce tutoriel aujourd'hui je vais vous montrer comment sécuriser un navigateur web en l'occurrence moi je vais prendre Firefox ok donc un navigateur web c'est quoi c'est celui qui vous permet de naviguer sur le web sur internet ok allez faire vos recherches sur le moteur de recherche google ok pour savoir la nuance un navigateur web c'est celui qui vous permet du surfi mais maintenant celui qui fait les recherches à votre place c'est google par exemple vous avez croit tant que français qui est sorti en 2013 ça c'est français vous savez c'est ça qui contrôle d'une part le web puis voilà nous allons voir comment sécuriser ceux ci à des manières que lorsque vous identifiant sont enregistrés dans ce navigateur et que personne ne puisse avoir accès à part vous ok puisque nous allons déterminer un mot de passe pour que si par malheur quelqu'un arrive à se connecter sur votre ordinateur il lance par exemple Firefox c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et bien qu'il sait comment faire il pourra retrouver tous vos mots de passe enregistrés bien qu'il est conseillé de retenir tous vos mots de passe de tête pense que vous pouvez pas parce qu'il y a tellement de mots de passe de les écrire quelque part mais pas les enregistrer parfois lorsque vous êtes assez sécurisé vous pouvez tenter le coup donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît à cette chaîne là que je vais afficher là qui est adware system and network ok là vous avez vu que c'est une chaîne qui a une affaire de 400 abonnés simplement il m'en faut beaucoup plus pour pouvoir rémunérer mon travail s'il vous plaît donc partager la vidéo likez les ça fait bien sûr si cela vous a servi que vous avez vu pas mal de petites choses voilà concernant les navigateurs ou par défaut vous avez microsoft qui vous fournit ça microsoft est un navigateur qui est pas mal aussi et puis vous avez pas mal d'autres par exemple opérami par exemple je vais mettre ça je vais modifier les les barres d'état je vais le mettre en haut par ok c'est là maintenant ça va et puis je vais fermer quelques trucs aussi parce qu'il y en a pas mal je dois fermer par exemple ceci puis ceci voilà lorsque vous lancez firefox ok je ferme pour le relancer qui est un navigateur et vous avez google chrome aussi j'avais opéra mini j'avais plein d'autres mais sauf que aujourd'hui on va s'occuper de mozilla firefox boum là j'ai enlevé ceci je clique sur les trois points là haut là voilà lorsque vous lancez firefox vous dites la firefox ça c'est le nom complet mais si vous tapez firefox aussi ça va le faire vous arrivez ici ok je vais vous montrer le fait que ça fait donc le but du tutoriel aujourd'hui je vais me connecter sur mon compte outloat vous pouvez vous montrer donc là vous êtes sur google donc google qui est un moteur de recherche ok c'est celui qui va faire la recherche un navigateur comme je l'ai dit au départ c'est celui qui va vous permettre de naviguer sur le web ok vous vous permet de naviguer sur le web ok c'est celui qui va vous mettre sur us en haut et je clique ici hop j'étais déjà sur google j'ai tapé google 6 par reflex moi mais ici encore je tape Hotmail hotmail c'est-à-dire que tous vos identifiants de ce que vous connaissez si vous n'avez pas de compte vous créez un par exemple vous pouvez les enregistrer dans le navigateur dans ce cas si vous le faites il est conseillé de faire ce que je vais faire avec vous aujourd'hui ok ce que je vous montre là vous tapez votre mot de passe là parfois vous avez ceci là je suis connecté mais si je me déconnecte classique il s'est fait jusqu'où là je me fais ce connecteur comme compte ou me déconnecter c'est de connecter dans ça vous connaissez tout cela c'est basique ok donc msn vous connaissez les vrais classiques msn vous connaissez les cookies je vous ferai un tutoriel là dessus donc pour l'instant je vais faire tout rejeter je vais vous expliquer ça après donc pour maintenant c'est à outlook hein vous connaissez pour comprendre c'est si je fais connexion là ça me l'a pas enregistré pourquoi c'est là je vais faire la même chose mais on va faire lorsque vous lancez firefox vous arriverez ici ok vous arriverez ici une page toute vieille après j'ai fait une nouvelle anglais une page toute double h donc vous avez les trois barres à droite les extensions tout ça on verra tout ça après vous cliquez sur les trois barres verticales là comme ceci vous avez tout un tas de paramètres donc ce que je veux faire je vais aller dans paramètres je descends je n'occupe pas des autres pour l'instant c'est les paramètres qu'on va voir donc vous arrivez ici vous arrivez ici vous avez tout ça ou encore des choses à paramètres les extensions et tout ceci donc moi je vais mettre vie privée et sécurité donc chose que nous allons faire aujourd'hui vie privée et sécurité firefox voilà donc là vous avez protection renforcée contre les pistages donc les trackers les mecs qui suivent par exemple d'où ils vont se connecter sur votre ordinateur pour essayer de voir vos cas de bancaires ou vos mots de passe email qui sont enregistrés pour aussi introduire et tout donc là j'ai mis strict ça c'est moi qui l'ai mis j'aurais pu mettre ce standard donc ce standard c'est standard mais lorsque c'est strict ça démontre pas mal de choses vous auriez pu personnaliser aussi ok vie privée et sécurité hein vous descendez vous avez proposé d'enregistrer le mot de passe si je fais ceci ok si je fais ceci ok qu'est ce que ça va faire ça va nous permettre une fois qu'on tape un mot de passe donc je vais le faire comme ceci ok je fais je coche ceci première étape de sécurité que vous aurez peut-être besoin à fait ok on va rester là dessus avant de faire les autres si par exemple puisque j'ai fini de enregistrer ceci si je retourne sur Outlook encore parce que vous avez vu où est-ce que j'ai couché s'il vous plaît je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît soyez concentré et comprenez ce que je raconte sinon voilà donc là vous avez vu il m'a proposé les choses que j'avais là parce que vous voyez il m'a proposé ok ça c'est une fois que je clique il m'a proposé les choses que je m'étais déjà connecté ok mot de passe tout enregistré maintenant si on private je sais comment faire par exemple moi je peux vous montrer quelque chose rapidement hein mais je ne vais pas vous montrer si j'ai cliqué à dessus par exemple si j'arrive là que je soit par exemple là s'il arrive ici là puisque c'est déjà proposé il peut se connecter directement et s'il veut il peut voir par exemple je fais là bon là c'est le mot de passe est fausse c'est pour ça qu'il n'a pas accepté si le mot de passe était correct il aurait pu voir ok puisque le mot de passe est fausse je vais pouvoir vous montrer comment faire pour montrer ok j'ai fait ceci je vais recommencer vous abonner mais on va recommencer pour que vous puissiez bien reprendre je vais sur la route ok je fais connexion aussitôt je clique ici ok hop là c'est faux il va pas le prendre ok mais je vais vous montrer puisque le mot de passe est faux si je fais voilà là c'est faux il n'a pas tout donc je vais vous montrer comment afficher le mot de passe lorsque c'est un point comme ça vous allez mieux comprendre ok je retourne je refais la même chose pour vous montrer je vais sur la route l'eau c'est pour ça que je fais aussi vite ok je tape j'aurais pu être ça je clique ici maintenant tout ça c'est pour pouvoir afficher ce point là ok par exemple si quelqu'un sait comment faire il va pouvoir le voir d'où on va mettre une sécurité je fais inspecter je fais clic doigt je fais inspecter je vais afficher ce qui est là je vais vous montrer parce que c'est pas le mot de passe donc vous avez cet segment qui est sélectionné en bleu là donc vous vous occupez pas vous avez vu qu'il y a des points là vous faites attention vous regardez je vais le mettre sur une seule ligne par voilà vous lisez input id égale ça vous vous occupez pas classe form on trouve input x-input text-box x-text-box name entre guillemets égale entre guillemets password et par contre vous avez vu qu'il y a le premier password name password vous vous occupez pas de ceci pour afficher ça vous avez vu que c'est celui donc là je vais dans type égale password donc je fais double clic sur type égale entre guillemets password ok type pas name vous avez vu une ligne égale entre guillemets password enfin pass wd c'est pas password hein c'est pass wd en principe c'est password vous vous occupez pas du premier ça vous vous occupez du deuxième type égale entre guillemets pass wd ok vous faites un double clic vous voyez que c'est sélectionné en bleu vous l'effacer ok vous effacer vous effacer pas les guillemets vous effacer juste pass wd par contre vous mettez texte à la place vous allez voir que ce que ça va faire texte vous avez vu que ça c'est le mot de passe qui a été enregistré ok là vous l'avez le mec qui la repasse ça c'est pas sécurisé tranquille donc maintenant on va passer à l'étape de sécuriser déjà je vais vous montrer comment pour pas proposer les adresses que vous aurez tapé parce que là vous aurez vu je me suis mis sur Outlook il a tout enregistré donc on revient on ferme ceci on ferme ceci aussi on revient sur ceci proposer d'enregistrer les mots de passe donc ça il va me faire suggérer et gérer les mots de passe donc ça c'est tout ça si vous voulez vous décrocher le tout comme ça moi je sais que je vais vous décrocher le tout tout ça vous n'aurez pas besoin par exemple si je vais ici là par contre il aurait fallu redémarrer Firefox puisque je le redémarre pour que ça puisse bien faire l'effet là si je vais je tape Outlook 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 par exemple vous tomberez sur Outlook de toutes les façons ok je fais connexion là je vais redémarrer là vous avez vu là je clique ça m'a proposé ce que j'avais mis ça c'est le fait que en termes de sécurité on va en parler encore j'ai tout décroché ici ok j'ai tout décroché d'un paramètre vie et sécurité ok toutes ces choses là sont décrochées ok c'est pour ça que vous ne voyez pas les choses en fait suggérer les paramètres et voilà donc là autant que je clique ici vous avez tout vous avez vu j'ai tout décroché ici tout est gris je ne peux pas là si j'écroche vous comprenez bien s'il vous plaît après on va passer pour sécuriser le navigateur là je vous montre comment lorsque vous voyez comment ça fonctionne donc vous voyez ceci si je coche ceci simplement vous allez voir je coche ceci simplement je coche ceci là il va me proposer vous avez vu là il ne m'a pas proposé puisque je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai tout décroché tout à l'heure maintenant je vais me connecter avec ah c'était pas celui là il manque un arubase ici là c'est bon là déjà le fait que j'ai coché celle là vous voyez il m'a déjà proposé ceci tout à l'heure ce qu'il ne m'avait pas ok là c'est le bon là il ne va pas me passer je sais que c'est un mot du mot de passe vous avez vu non ok si admettons que je fais la même chose et puis je vais afficher ceci vous avez vu je fais une deuxième fois comme ça on est sur afin d'avancer je fais du doigt je fais respecter vous avez cette chose là puis vous allez dans type password ok je passe WD je mets texte qui va afficher la même chose tout à l'heure ok vous avez vu aussitôt que ça va afficher ici ça on est bon là-dessus on avance ok maintenant je vais cocher ceci qui est renseigne automatiquement les identifiants et les et les mots de passe ok ok renseigne automatiquement voilà ou sinon suggérer écrire des mots de passe robuste donc ça c'est pour la création de mots de passe comme ça vous allez voir donc je pense à la deuxième case on est là on n'est pas encore en dessous je reviens ici donc ça c'est fini je vais retourner tout ici ici je vais fermer tout ceci voilà je vais me connecter par exemple là je vais là je vais là je vais renseigner le bon mot de passe par contre je vais me permettre de me connecter ok là je me suis connecté donc il me propose je fais oui donc si je veux ça c'est voilà là vous avez vu ça m'a proposé d'enregistrer le nouveau mot de passe mais par contre si je fais ne pas mettre à jour il va garder l'ancienne là je vais mettre à jour vous avez vu depuis tout à l'heure j'essaye avec un autre mot de passe qui n'était pas bon donc ça ne me connectait pas là je vais faire mettre à jour puisque vous avez vu si je fais oui bon là je n'ai pas cliqué mettre à jour là je me suis connecté puisque j'ai le bon mot de passe je vais me déconnecter pour le refaire je vais déconnecter ça c'est une histoire du navigateur après on va séculer tout ceci on va voir l'effet donc je vais sur reclou les gens connaissent enfin les anciens ok là vous avez vu qu'il a déjà mis l'adresse mail sans taper ça vous assure là et le mot de passe si j'avais mis à jour le mot de passe ça me reconnecte automatiquement ok là ça ne va pas le faire puisque là vous voyez c'est l'ancien mot de passe parce que j'ai pas mis j'ai pas dit de mettre à jour ok là c'est pour ça que je ne me suis pas connecté donc là je vais mettre le bon mot de passe donc vous savez comment l'afficher comme ceci je vais me connecter je vais mettre à jour vous vous allez voir qu'est ce que ça va faire donc là ils me sont connectés vous avez vu lorsque ça vous fait ça ça c'est là le danger puisque je veux dire mettre à jour si je dis ne pas mettre à jour ça va garder l'ancien mot de passe qui n'est pas bon ok donc ça je vais mettre à jour ok à partir du montement le mot de passe de ce compte là est enregistré sur ce navigateur Firefox donc on va voir comment protéger ça à une manière que personne ne rentre sur mon compte parce que je viens de le faire là vous avez vu je me suis connecté tranquillement ça c'est les mails et tout euh d'accord là je vais me déconnecter pour vous montrer l'effet que ça fait lorsque vous êtes enregistré vous êtes enregistré ok MSN je retourne sous Outlook pas besoin de taper encore vous savez comment faire je fais connexion je dirais qu'il me propose l'adresse mail je dirais qu'il me propose le mot de passe je vais me connecter là j'ai fait oui vous avez vu j'ai pas besoin de taper il a tout enregistré j'espère qu'on vous aurait compris mais oui c'est pas trop compliqué et je vous prie de vous abonner si vous l'avez encore fait maintenant vous avez vu pour ça il y a eu des paramètres à décocher ok il y a ceci voilà pour inviter ça moi je vais laisser ça parce que deux fois je vais puisque je vais sécuriser ceci suggérez ça c'est lorsque vous allez créer afficher des alettes pour les mots de passe du site concerné par flux des données donc ça je vais faire ceci ok ça c'est si jamais il y a quelque chose par exemple ce site là ok qu'on a qu'on a piraté puis voilà il y a des activités c'est pour ça que je fais ceci bon je me suis déconnecté je reste ici maintenant voici la chose utilisée un mot de passe principal ok donc ce que je vais faire je vais me connecter avec un autre ordinateur via le bureau c'est cela voilà donc je vais utiliser un mot de passe principal je coche aussi ok et là il nous dit non défini c'est à dire que il n'y a pas de mot de passe actuel ok il n'y a pas de mot de passe actuel qu'est-ce que ça fait ça a dit que si je vais dans mot de passe enregistrer ok il y a un endroit pour voir ça ok après il y a les caméras et tout ça on va voir au fur et à mesure on va faire ce tutoriel et vous allez comprendre comment bien bien sécuriser votre navigation sur le web ok là où je vais revenir avec vous il y a plusieurs façons d'y aller ok si je laisse ça par exemple là je n'ai pas encore cocher ceci je n'ai pas encore créer des mots de passe principal je vais vous montrer c'est quoi l'effet pourquoi il faut le faire ok parce que dans ce navigateur il y a la possibilité de voir tous les mots de passe qui sont dans le pour ceci il vous suffit de faire attention et de regarder et de lire ok la façon la plus simple d'aller voir tous les identifiants que vous avez enregistrés sur le navigateur pour une raison ou une autre il y a trop de mots de passe vous ne pouvez plus retenir parce qu'il y a tellement de mots de passe il y a tellement de comptes à créer donc vous avez compris la première étape la deuxième étape ça va peut-être protéger tout ceci donc là je vais dans mot de passe je clique sur les trois points là je vais dans mot de passe ok là vous avez euh tous les les comptes par exemple Amazon et tout tout ceci qui sont connectés qui sont enregistrés ok identifiant et tout qui sont connectés à ceux aussi donc si je dis que je vais prendre bon pas celui-là mais mais ceci ok ou bien ceci il me faut quelque chose que je n'ai pas besoin pour que je vous affiche ça parce que c'est pas là je peux vous afficher la mot de passe comme ça sinon Outlook Identity Citrix on va prendre Citrix Citrix vous connaissez Citrix Citrix chose que je vais modifier après Citrix Citrix il faut que je le fasse là j'ai dit que là j'ai le mot de passe direct si la personne introduit votre navigateur qui n'est pas protégé il va revue j'ai le compte là la personne n'a qu'à aller sur citrix.com ok donc là je vais faire un je vais prendre le final je vais connecter ça ok il va voir il va se connecter directement là bon là le compte a été voilà puisque ça c'est une sécurité de l'autre côté mais quelque chose qui est valide qu'est-ce que je vais prendre encore euh on va prendre amazon.fr oui c'est un mot de passe qui est assez robuste je le prends je vais prendre Amazon puisque c'est un compte bon c'est trop tard je l'ai déjà prise ok je prends je prends ceci sinon je peux faire couper ici je vais couper je vais sur Amazon puis bon je vais me connecter d'accord identifiez-vous vous vous connectez puis vous avez ceci et là c'est le même mot de passe ok vous vous rappelez comment l'afficher c'est le même mot de passe vous avez déjà vous avez déjà vous avez déjà tout enregistré vous allez ici type ok comité texte comme ceci vous avez ceci et vous avez vu le mot de passe que j'ai pris là si je colle là si je colle là la personne se connecte et appuie devant ben ça un problème est subvenu donc je pense qu'au niveau du mot de passe a été modifié donc c'est bon donc tant mieux parce qu'il aurait fallu aller changer ce mot de passe après vous l'avoir montré ok donc tant mieux donc vous savez que là ce n'est pas possible là c'est subvenu donc là je peux faire mot de passe a été modifié ça se peut que je l'ai déjà modifié ok mais sinon étant ici on a dit que étant ici il voit ceci ok il le copie là il le voit il y a pas de sécurité il le copie et puis il fait un tour soit il clique sur le lien qui a l'adresse web il clique là dessus et puis il lui fait s'identifier un identifié il a qu'à faire suivant bon là c'est mon ami il est déjà en esprit là il m'a proposé en cas où il n'aurait pas le mot de passe lui il aurait juste à mettre l'adresse web qu'il a vu et puis il copie il met le mot de passe là et puis ça il l'a identifié tant mieux pour moi parce que là pour éviter que déjà ça s'affiche comme ceci par exemple sur l'oeil là pour éviter ça ça s'affiche comme ceci et bien il faut utiliser un mot de passe principal donc c'est pas trop voilà vous lancez votre navigateur ok on va mettre le mot de passe principal ok vous faites ceci on va dans le ouais là où est ce qu'on a dit tout à l'heure mais cette fois ci on va mettre le mot de passe principal de manière que et bien voilà utiliser un mot de passe principal donc voilà vous avez ceci vous mettez un mot de passe ici il y a quelque chose que vous allez vous souvenir parce que après ça peut vous poser problème si vous oubliez donc notez ce sont un cahier ou quelque chose donc là il faut que ça soit correct là vous avez vu qu'il y a une caractère de plus hein il faut que vous tapez le mot de passe deux fois mais il faut que ça soit la même chose donc vous le confirmez quoi là ça va être bon ok 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 c'est bon ok là c'est fait là je peux vous assurer le mec qui va voir les comptes les mots de passe qui sont enregistrés sur son navigateur mais il va prendre beaucoup plus de temps que d'habitude bon je dis pas qu'il ne pourra pas hein mais il va prendre plus de temps bon vous avez vu c'est bon on a mis le mot de passe là c'est fait ok maintenant si je retourne sur les trois bords je vais dans mot de passe ok hop mot de passe là c'est là déjà vous voyez que je clique sur l'oeil pour afficher le mot de passe comme tout à l'heure ça c'est si la personne ne connaît pas le mot de passe le mec là il ne peut pas afficher le mot de passe ça reste toujours un pointillé ok un autre compte par exemple comme on a vu tout à l'heure pour amazon voilà ok vous voyez à dire que là le navigateur est sécurisé ok je dis pas que le mec il ne pourra pas voir hein voilà il y a toujours des techniques mais c'est beaucoup plus compliqué là il a les mots de passe et tout mais voilà il a le site bien sûr il a l'identifiant voilà mais les mots de passe qui sont en pointillé là il faut qu'il renseigne le bon mot de passe ok chose que je veux parce que c'est moi qui ai écrit le mot de passe je vais découler mais si lui il ne connaît pas et bien voilà tout ça il va galérer il va chercher il va chercher pendant qu'il cherche quelqu'un va venir le il va chercher il va lui demander qu'est-ce qu'il fait là voyez là j'ai mis le bon mot de passe là il m'affiche tac je prends notre compte par exemple au hasard hein de toute façon la plupart des comptes que j'ai là ce sont les mots de passe que j'ai déjà j'ai déjà modifié voilà mais une fois que vous l'aurez renseigné bien vous pouvez le voir les autres mots de passe il faut au moins le renseigner au moins une fois ok et si on ferme tout on lance le navigateur voyez là déjà pour aller naviguer sur ce navigateur là il faut qu'il renseigne le mot de passe que j'ai créé c'est comme ça pour sécuriser votre navigateur firefox maintenant il y a d'autres choses euh ça c'est la partie 1 on va voir parce qu'il y a possibilité de bien 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 sécuriser votre navigateur voilà là j'ai mis le mot de passe à passer donc la personne peut commencer à chercher depuis c'est moi là je peux aller voir encore et là si je veux voir afficher encore il demande encore le mot de passe en question s'il ne l'a pas ben il va uniquement voir quelque chose mais il ne pourra pas euh voilà il ne pourra pas aller et puis récupérer vos identifiants et vos mot de passe qui sont à votre cadre bancaire ou autre chose ok euh pour ceci je pense que vous avez compris comment ça c'est fait donc là voilà j'ai mis le mot de passe moi-même c'est bon c'est euh c'est correct je peux le voir tranquille je vous prie de vous abonner s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il y a d'autres choses encore par exemple on tourne dans les euh si on regarde euh tiens bon ça c'est le thème et tout si vous voulez que ça soit en noir clique là dessus comme ça la le navigateur va s'afficher on va voir automatique en gris en blanc comme ça on va le laisser comme ceci ok les extensions et les enfin assistance du firefox vous pouvez voir si vous avez des choses euh si ça bug je vois ok il y a plein d'autres choses hein c'est tiens si on va faire un tour dans les tiens on va voir ça tout à l'heure euh vous avez vu on s'arrête on va s'arrêter là pour euh euh sécurité et si on fait un tour dans les caméras micros et tout ceci hein ça c'est par exemple les sites qui veulent trouver votre localisation ben on va consommer de l'autre côté on voit que vous surfez il veut savoir où est-ce que vous vous trouvez ben c'est de ce côté là ok par exemple un site par exemple pol.1 comme ça peut être autre chose hein euh quelqu'un qui veut voir où vous vous situer ben voilà par exemple la caméra quel site tu peux utiliser votre caméra donc là de toute façon vous avez en dessous jusqu'en bas là bloquer ceci pour que personne ne puisse utiliser votre caméra et puis vous faites enregistrer une fois que c'est fait bon là euh voilà voilà et on résiste et là je bloque le tout personne ne peut voir où est-ce que je me trouve microphone je bloque le tout voilà là par contre ça ce sont les sites par du fou hein qui voilà qui peuvent utiliser ça vient de firefox bon par exemple lorsque vous êtes à la maison je ne sais pas comment comment top 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 voilà hein vous pouvez supprimer tous les sites vous pouvez les sélectionner un app vous voulez mais je vais tout supprimer que aucun de ces sites la plus utiliser mon micro à mon et celui donc je supprime tous les sites donc là ça va non il y a les il y a plein d'autres paramètres à paramétrer dans ce navigateur pour que le navigateur soit sécurisé ok bon ben c'était tout à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte de la sorte il y de la façon deuxième de Sous-titrage ST' 501